Un regard acéré. En 2001, Catherine Meurice remporte le trophée Presse-Citron du dessin de presse, dont le jury comprenait des collaborateurs de Charlie Hebdo. Pour la première fois, elle est publiée dans l'hebdomadaire. Elle n'a que 21 ans et c'est une révélation. Elle, qui n'avait jusque-là pas d'idée précise sur son orientation professionnelle, vient de trouver sa voie. Illustrant les textes des autres ou travaillant seule, Catherine Meurice garde toujours son humour caustique. Son œil curieux saisit le détail qui fait mal et fait rire. La liberté expérimentée à Charlie Hebdo se retrouve dans le reste de son travail, où elle pousse à bout l'humour pour démasquer les conventions. Cette résistance aux normes est mise en scène de façon vive et spontanée, énergiquement dessinée, évacuant souvent tout côté idéologique, revendicatif ou militant. Si elle se moque ainsi des conventions, c'est par refus de la contrainte, de l'embrigadement. Un besoin absolu de liberté, exprimé par la possibilité de rire de tout, condition même de l'existence. Rire de l'ordre établi Dans ses albums « Savoir vivre ou mourir », « Scène de la vie hormonale » et « Drôles de femmes », ainsi que dans ses illustrations pour les magazines Cosette et Philosophie Magazine, Catherine Meurice questionne la place des femmes dans la société, la sexualité, le monde moderne. Rejetant les normes archaïques subies par les femmes en matière d'éducation ou de sexualité, elle tente de résister aux conventions obsolètes, mais aussi aux barrières imposées par le monde moderne. Au centre de la pièce, sous une large vitrine, se côtoient des exemplaires de magazines aux pages illustrées par Catherine Meurice. Cosette, Philosophie Magazine, Les Échos, L'Obs, Le Point et bien d'autres. Dans une série de planches intitulée « Madame Panthéon », parue dans le magazine Cosette, Catherine Meurice se pose la question. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes au Panthéon ? Pour souligner qu'on ne devrait pas avoir à se poser la question, la dessinatrice la détourne avec sa fantaisie habituelle. Dans une première suite de cases, un officier de l'armée baraquée, coiffé d'un béret, se tient face à un rang de femmes. Ils leur beuglent. « Alors, bande de petites pucelles, on pense qu'on est capable d'entrer au Panthéon comme un homme ? On a envie de poser ses os verts sur la table ? » Il les fait courir. « De graver son nom sur la table avec son stérilet ? » Elle rampe sous des fils barbelés. « On veut brouter le verre pâturage de Marie Curie, bande de gouines. » Une femme fait des pompes. Il lui fouette les fesses. « Une, deux, une, deux ! Ça veut être boudiné dans son Panthéon ou ça veut pas ? » Il leur inspecte les dents. « Si on veut se faire reconnaissanté par la patrie, faut pas être bouché de la trompe ! » Une prétendante blonde, coiffée au carré, passe un test visuel en lisant des termes comme Zola, Voltaire, Hugo, Dumas, Rousseau, Jaurès. L'officier dit « On a le QI de sa moule ou on n'a pas le QI de sa moule ? » La blonde passe un test auditif psychologique. « Les sourdingues du bulbe ici, c'est pas nos copines, bande de petites pucelles ! » La blonde jette son casque audio. Sur la petite cloison séparant les deux premières pièces, est exposée une planche originale à l'encre de chine de Claire Brétéchet, parue dans « Les frustrés 2 », Catherine Meurice, à propos de l'illustratrice d'Agrippine. « Les attitudes de ces personnages sont très travaillées et quasiment réalistes. C'est très beau. Et en déviant un tout petit peu le trait, ça devient une caricature. Claire Brétéchet a le génie des postures. » Une bulle narrative conclue. Et c'est ainsi que Jeanne d'Arc n'entra pas au Panthéon. Le psychologue annonce à l'officier. « Elle a entendu des voix et a déserté sans explication. » Les années Charlie Après sa première rencontre avec l'équipe de Charlie Hebdo en 2001, Catherine Meurice préfère terminer ses études et n'intègre la rédaction qu'en 2005. Au sein de cette véritable école de dessin, elle est poussée à exercer son humour, sa curiosité et sa liberté de penser. Elle apprend les codes du dessin d'actualité, l'exigence de l'urgence, l'efficience du trait. Faire vite et faire rire deviennent ses mots d'ordre. Comme le disait son collègue Kavana, « Un dessin d'humour, c'est un grand coup de poing dans la gueule. » Se fondant dans le collectif, elle affirme cependant sa personnalité, réalisant des reportages de société et des caricatures d'hommes politiques où transparaît sa férocité. Fidèle à son tropisme pour l'art et la littérature, elle remplit en toute liberté les pages culture de l'hebdomadaire. Graphiquement, elle assimile Claire Bréthéché, Cabu, Reyser, Sanpé et s'affirme par sa vivacité et son économie. Au fond de la pièce orange, 18 unes de Charlie Hebdo dessinées par l'artiste remplissent une façade blanche. Sur une couverture du 14 mars 2012, un petit Sarkozy, l'arme aux yeux, est installé dans une chaise pour bébés, une serviette à carreaux autour du cou, la bouche grande ouverte. Carla Bruni, entablier, pommette rose saillante, longue chevelure châtain, le sourire gaga, lui fait avaler un gros livre à la cuillère. La une titre. Dernier salon du livre pour Sarkozy. La caricature est signée Catherine. Lorsqu'elle ne travaille pas pour Charlie, les dessins de l'illustratrice sont signés. C'est Meurice. Voici comment la rédaction de Charlie Hebdo choisit sa une pour chacune des parutions. Tous les dessinateurs rassemblés autour de la table réalisent un dessin en même temps, chacun tentant d'exprimer avec humour un fait d'actualité. Un vote a ensuite lieu, le gagnant est placé en première page, les autres sont relégués sur la dernière dans une célèbre rubrique de l'hebdomadaire intitulée « Les couvertures auxquelles vous avez échappé ». À côté des 18 unes, des caricatures de cette rubrique signée « Catherine » sont affichées. Sur un dessin intitulé « Triste fête de la musique », un Dominique Strauss-Kahn ventripotent, déprimé, est avachi dans son canapé, la tête sur la coudoir. Il dit « Qui me soufflera dans le pipeau désormais ? » Le 7 janvier 2015, Catherine échappe à l'attentat qui frappe la rédaction de Charlie Hebdo. La veille, l'homme qu'elle aime a mis fin à leur relation. Ce matin-là, elle s'attarde au lit, le cœur brisé, et arrive juste après les assaillants. Elle quitte l'hebdomadaire peu de temps après avoir participé au numéro des survivants, paru le 14 janvier 2015. Sur la dernière petite cloison de la pièce orange-brique, un dessin réalisé à la plume et à l'encre de chine, peint à l'aquarelle, montre une Catherine cartoonesque, dévastée, assise sur un sol ensanglanté, jonchée de feuilles, crayons, gommes, chaussures. Des micros sont tendus vers elle, accompagnés de bulles. « Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous avez vu les tueurs ? Vous connaissiez bien les victimes ? Vous avez peur ? Vous pouvez nous faire un dessin ? » Catherine répond. « J'ai peur que le CSA vous gronde. » À côté, une page blanche encadrée est recouverte de gribouilles entourant des croquis avortés aux traits hésitants. Des phrases tracées d'une ligne tremblante s'entremêlent. « Qui suis-je ? Je suis Charlie. Je ne suis pas Charlie. Trop plein d'infos, médias, censures. » Au bas de la page, le mot « Identité » noté sous différentes formes, accompagne une case extraite de l'album La Légèreté. Sur le dessin, Catherine et son collègue Luz, protégés par deux agents, sont penchés chacun sur des feuilles blanches, crayons à la main. Tous deux traumatisés, se demandent dans une bulle. « Qui suis-je ? » Derrière cette petite cloison s'étend un vaste espace circulaire séparé en deux par des kakémonos suspendus. Le demi-cercle de droite, à la paroi bleu ciel, accueille la troisième partie. Revenir à soi. ... ... ... ...